Bonjour à chacun et chacune. Certainement très heureux d'être ici dans un tel moment pour ce camp meeting. La semaine dernière, j'étais dans un autre camp meeting au Nouveau-Brunswick. C'est le temps et la saison des camp meetings et j'aime ça parce qu'on rencontre d'autres frères, sœurs qu'on ne connaît pas et on se fait de nouveaux amis et finalement c'est encourageant. Quelquefois on se pense un peu tout seul, isolé dans notre coin, un peu comme Élie le prophète qui se plaignait à l'éternel. Mais je suis le seul. Mais Dieu lui montra, il y en a 7000 autres qui n'ont pas ployé le genou devant Baal. Il y en a d'autres qui marchent avec Dieu, qui suivent sa parole, qui continuent de vivre selon ses principes. Hier, je parlais avec un couple que je ne connaissais pas, on ne se connaissait pas jusque-là. Et c'était merveilleux de les entendre me dire certaines choses, leur expérience, comment Dieu s'est révélée à eux il y a à peu près deux ans et demi. Et quand on parlait, on découvrait que ce que Dieu leur a révélé, il me l'a révélé, il nous a révélé, parce que Dieu est le Dieu qui se révèle. Mais ça, j'ai vu que le thème c'est pour l'année prochaine. Révélation de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ce thème-là, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, c'est un grand thème. Mais on va rester avec le thème d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aussi apprécié la présence des autres frères. Je disais au pasteur hier, après le service du matin, quand il a dit qu'il allait prêcher sur la victoire, être vainqueur, c'est un choix, j'ai dit, eh bien, c'est pratiquement le message, enfin, je vais voir, mais c'est à peu près ce que j'avais dans mon cœur de dire. Mais je vois que Dieu va conduire les choses peut-être d'une manière différente. Mais ça revient toujours à la même chose. Chose qu'il a dite vraiment importante à la fin. Soumettez-vous à Dieu. Il a cité l'Écriture. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est pas à nous de prendre la fuite devant le diable. C'est pas à nous de prendre la fuite devant les difficultés. Nous devons y faire face. Et nous n'avons pas besoin d'y faire face tout seul. Si nous nous soumettons à Dieu, si nous nous abandonnons à Dieu, si nous comptons sur Dieu, il a fait des promesses dans sa parole. Nous l'avons entendu encore hier. Toutes ces choses parlent à mon cœur parce que je viens pas simplement ici comme un prédicateur. Le prédicateur, il prêche et puis les autres écoutent. Non, toujours j'essaye de me prêcher à moi-même. Si ça n'a pas quelque chose de bon pour moi, ça n'a pas quelque chose de bon pour les autres. Et je me rappelle ce que le pasteur a dit hier, c'était vraiment bien. Dans 1 Corinthien 10, 13, il nous a dit « Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humain. » Ça veut dire tout ce qui nous arrive, même si ça nous paraît gros, difficile et autre, c'est au niveau humain. Ça ne dépasse pas la capacité humaine. Et il est ajouté « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, au-delà de vos forces ». Ça, c'est ce que Dieu déclare. Et ce que Dieu déclare, c'est toujours la vérité. Je me rappelle une brave sœur qui m'appelait. Une fois, elle avait des graves difficultés dans sa vie. Et au téléphone, elle me dit ceci. Elle me dit « Ah, là, non, je ne peux plus, là. C'est au-delà de mes forces ». Bien sûr, vous êtes pasteur. Vous essayez d'être doux avec les gens. Vous ne voulez pas les frapper et autres. Vous voulez les aider. Mais avant que j'aie pensé à dire quoi que ce soit, voilà ce que je lui avais dit. Je crois que Dieu peut nous inspirer à dire des choses qu'on ne veut pas dire forcément, si on y réfléchit. Mais je lui ai dit « Impossible, sœur, impossible. Parce que la Bible déclare qu'il ne permet pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Ça ne peut pas être au-delà de tes forces, ma sœur. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu le dit. Elle dit « Mais pasteur, tu n'es pas à ma place. » J'ai dit « C'est vrai, mais nous croyons à la Bible. » Alors je dis « Ce que nous allons faire, nous allons prier Dieu. » Au téléphone, j'ai prié pour elle et voilà. Et puis le temps a passé. Quelques semaines plus tard, je la vois dans un culte. Et tout à coup, ça me revient, notre conversation. Alors on n'en avait plus, il n'y avait pas eu de suite. Et je lui parle et puis je lui dis « Oui, sœur, au fait, tu m'avais appelé l'autre fois, là. Tu étais dans des graves difficultés, tout ça. » Elle a dit « Mais non, pasteur, c'était rien du tout. » Vous savez pourquoi ? Parce que ça nous semble gros quand on est en plein dedans. Mais Dieu voit autrement les choses. Lui, il sait ce qu'il en est. Il est fidèle, est-il écrit. Et s'il ne permet pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces, c'est la vérité. C'est ça que nous devons croire. Je parlais aussi à un jeune frère. Ce jeune frère, bon, c'est haut, c'est bas. Et je lui ai dit « Tu vois, le problème qu'il y a, c'est que... » Ici, je crois qu'on n'en voit pas... Est-ce qu'il y a des taupinières ici, au Québec ? Enfin, je n'en ai pas vu comme j'en vois dans ma région, dans les Alpes, là. Des taupinières. Ce que c'est des taupinières, ça fait des tas de terre comme ça, c'est des taupes, là. Et puis, elles rejettent la terre, puis ça fait des tas des cônes de terre, là. Et je dis, si je me couche par terre, puis que je regarde une taupinière, la taupinière dépasse la hauteur de mon corps, la hauteur de ma tête, ça devient un Himalaya. Mais si je me lève et que je vois cette taupinière, je donne un coup de pied dedans, c'est rien du tout, la taupinière. Trop souvent, nous sommes trop couchés à terre, au lieu de lever notre regard, de redresser nos têtes. Jésus l'a dit, redressez vos têtes, car le jour de la rédemption est proche. Nous avons besoin de voir les choses différemment, à la manière de Dieu. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire vraie. Celle-ci, elle est vraie. Mais quelquefois, une histoire inventée peut servir. Mais là, elle est vraie. Il y a quelques bonnes années de cela. Un de mes amis, il m'a raconté qu'avant sa conversion, il avait l'habitude, le soir, d'aller au bar. Ça ne se passe pas ici, donc c'est un peu différent, les cultures sont différentes. Le bistrot, comme on dit en France. Où là, tu vas, tu bois de l'alcool, ce n'est pas comme ici, c'est différent, la manière de faire. J'ai même vu, une fois, j'ai entendu, en tout cas, qu'au McDonald's, en France, dans certains McDonald's, ils vendaient même du vin. J'ai été frapper de ça. Mais enfin, lui, il allait là, avec ses amis, après le travail, et puis ça boit, et puis voilà. Et puis finalement, il est devenu un alcoolique. Un alcoolique, vous ne le voyez pas rouler par terre. Non, les gens pensent que c'est comme ça. Non. Il peut très bien supporter ce qu'il boit, mais ses facultés, tout le reste, sa vie, sa santé, tout s'en ressent, son comportement, ses relations avec sa femme, ses enfants, tout ça en souffrait. Un jour, il a entendu l'appel du Seigneur, et il y a répondu. Il est devenu chrétien. Et puis, il a compris une chose, c'est que son comportement ne glorifiait pas Dieu. Même que son comportement était néfaste pour lui, pour sa famille, pour son témoignage. Alors, il est arrivé à la conclusion qu'il devait cesser la fréquentation des bars, s'abstenir de l'alcool. Il s'était rendu compte même que, rien que l'ambiance du bar, sans parler de la consommation de boissons, ça n'allait pas de pair avec son désir de vivre pour Dieu, d'être un bon témoin de Christ. Alors, il a pris la décision de changer totalement de style de vie. Brutalement, totalement. Mais, ses collègues n'ont rien compris de ce qui lui arrivait. « Pourquoi tu ne viens pas avec nous, là ? » Alors, il a dit, « Je vais vous expliquer une chose. Je suis devenu chrétien. Maintenant, je veux vivre pour Dieu. Et je vous aime tout autant, sinon plus qu'avant. Mais il y a une chose que je ne peux plus faire et que je ne veux plus faire. Parce que ce n'est d'aucun profit pour personne de faire cela. C'est de venir perdre mon temps ici. Je n'ai pas besoin désormais de l'ivresse que me donne l'alcool. Parce que j'ai une joie que Christ me donne. Une joie qui est autre. Une joie qui ne laisse pas un goût amer le lendemain. une joie profonde. Et j'aimerais vous rencontrer, mais dans d'autres conditions, dans d'autres endroits, dans une autre atmosphère. Parce que je vous aime. Je voudrais que vous deveniez comme moi. Je voudrais que vous connaissiez ce que moi j'ai connu. voyez-vous, il a pris une cruciale décision. Cruciale, qu'est-ce que ça veut dire ? Le dictionnaire nous dit très important, fondamental, qui s'impose. Il a pris une décision, pas une simple décision comme ça, une décision très importante, une décision fondamentale, une décision qui s'imposait dans la circonstance. Et il a manifesté qu'il était un vainqueur dans ce domaine-là. Et sa victoire pouvait en entraîner d'autres dans la victoire. D'ailleurs, en agissant de cette manière, mon ami n'a fait que ce que Jésus nous recommande dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9, versets 43 à 47. Un passage que quelquefois on a de la peine à comprendre. 9, Marc 9, verset 43. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. C'est radical, ça. C'est une décision cruciale. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Arrache ton œil. Vous me direz, frère, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a fait ça ? Je vais vous dire, j'allais dire malheureusement, oui. Malheureusement, oui. J'ai connu un frère allemand. J'ai vu que là, quand je l'ai connu, il n'avait plus qu'un œil, l'autre œil. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit qu'il a accompli ce que dit l'Écriture ici. Pourtant, je l'ai vu qui était tourmenté par bien des choses dans sa vie et que le fait d'avoir physiquement arraché son œil n'avait rien réglé à ses problèmes. Mais mon ami, c'est ce qu'il avait fait là, en décidant de ne plus aller dans les bars, dans les débits de boissons. Il a agi conformément à l'instruction de se défaire du pied de la main de l'œil qu'il entraînait à pécher avec l'aide de Dieu et par la force du Saint-Esprit, bien sûr. Il a pris la décision cruciale de ne plus mettre ses pieds dans un débit de boisson. Il a coupé ses pieds du débit de boisson. Il a empêché ses mains de se saisir d'un verre d'alcool. Et il a interdit à ses yeux la vision de choses qui sont de saines, qui sont dégradantes. Vous savez, dans ces endroits-là, ce n'est pas quelque chose des gens qui sont ivres, qui racontent n'importe quoi, ce n'est pas quelque chose d'édifiant, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. C'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre des décisions cruciales pour être vainqueurs. Il faut racher son œil, il faut couper sa main, il faut couper son pied dans ce sens-là. Il y a des endroits où je ne vais jamais. Je me rappelle un frère il y a quelques bonnes années, il a dit je vais aller apporter l'évangile dans les boîtes de nuit. Nous l'avons conseillé, ce n'est pas l'endroit de le faire. Bien sûr, Dieu aime tous les hommes, nous devons être là dans ce monde et parler à tout un chacun et apporter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Mais attention, non, il y est allé. Il s'est fait mettre dehors au premier plan. Puis après, il a continué à y aller. Dans ses boîtes de nuit en France, il y a du strip-tease et toutes sortes de choses. Il s'est amouraché d'une strip-teaseuse. Et après, sa vie a complètement dégringolé. Combien de fois nous avons essayé, d'autres et moi-même, de lui parler, de l'aider, mais non. Et il est mort jeune, de manière terrible. Ça m'a fait mal. Je pense que ça fait encore plus mal au cœur du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a bien commencé, comme on a entendu le témoignage hier. Bien commencé. Mais pourquoi finit-il vaincu au lieu de finir vainqueur ? Pourquoi ? Parce que il est allé là où il ne fallait pas aller. Nous avons des décisions à prendre. Il y a des choses que nous n'avons pas à entendre. Il y a des choses que nous n'avons pas à voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Même pas un petit peu. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Et une décision ferme, solide. Il faut être déterminé dans ce que nous faisons. et nous pouvons l'être parce que nous avons le Père Céleste pour nous aider. Voyez, on commence à arriver à notre texte biblique. À ce Jésus qui est un homme comme vous et moi en toutes choses, bien qu'il soit Dieu Tout-Puissant aussi. Mais il a un homme. Un homme comme vous et moi. Il a aussi mis en pratique Luc 21,34, mon ami. Luc 21,34. Et ça, ça nous concerne parce que nous attendons le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aspirons à cet avènement. J'aime à dire que ce n'est pas seulement d'y croire. Beaucoup de gens y croient. Dans beaucoup d'églises, ils croient cela. Jésus revient. C'est une chose que de croire que Jésus revient. C'est une chose que de soupirer, d'aspirer, de désirer que Jésus revienne. D'aimer son avènement. Et rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son enfant dans la foi. Il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Or, mais la couronne de justice m'est réservée en ce jour-là. Le Seigneur, le juste maître, me la donnera, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est une chose importante. Aimer son avènement. Et là, dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-mêmes de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de tables et de boissons et par trop d'inquiétude pour ce qui touche à cette vie et que ce jour, le jour du second avènement, ne vienne à vous surprendre. » Désirer manger, boire, rencontrer des amis, tout cela, c'est légitime. Il n'y a rien de mal en cela. Même l'Écriture, elle constate qu'en cela, c'est le bonheur que Dieu accorde à l'homme ici-bas. On ne lira pas les textes, mais vous pouvez aller dans Ecclésiastes, chapitre 2, versets 24, Ecclésiastes, chapitre 3, versets 12 et 13. De s'asseoir, de manger et de boire. C'est le don de Dieu. D'avoir des amis, c'est le don de Dieu. Nous sommes en train de vivre cela même ici, dans un camp meeting. Mais, mais attention, rien ne doit nous distraire du réel but pour lequel nous avons été créés. Servir à la gloire du Créateur. Alors, nos propres désirs doivent s'effacer devant la volonté parfaite, suprême, de Dieu. Et cette volonté de Dieu, à notre égard, nous la connaissons bien. Dieu nous l'a donnée dans sa parole. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 3, il nous a dit quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Ce que Dieu veut, c'est votre, selon le grec, entière sainteté. Ce que Dieu veut, c'est cela. Des hommes et des femmes qui soient entièrement saints, qui soient à l'image de Jésus-Christ. des fils à l'image du Fils. Lui, il l'est d'une manière différente que nous. Il est le Fils unique de Dieu. Parce que personne n'est fils comme lui, il l'est. Mais nous sommes des fils, des filles de Dieu. J'ai eu longtemps une question que souvent dans le Nouveau Testament, partout, il soit parlé les fils de Dieu, les fils de Dieu. Mais j'ai enfin, il y a un texte seulement où il est parlé des filles de Dieu, fils et filles de Dieu. Donc voyez-vous, mes sœurs, vous n'êtes pas oubliés non plus dans la grande économie de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est cela. Et notre Seigneur, il nous a indiqué les moyens utilisés pour être capables de prendre cette décision cruciale, cette décision très importante, cette décision fondamentale, cette décision qui s'impose et qui nous mène à être des vainqueurs. Il nous a donné les moyens pour ça. Il nous a dit quoi faire. Luc 21, verset 1, 36. « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » En d'autres termes, d'arriver dans sa présence comme des vainqueurs. Le Seigneur vient chercher une épouse, une église qui est son épouse. Elle est composée de vainqueurs. Vous avez vu, à chaque âge de l'église, chaque église, il a dit quoi ? À celui qui vaincra. Il y a beaucoup à dire. Quand j'ai vu le thème « À celui qui vaincra », on pourrait y passer des mois là-dessus. Reprendre chacune des promesses que Dieu a faites à celui qui vaincra. Et il est possible de vaincre. Mais pour vaincre, comme je l'ai déjà dit, ça prend une décision cruciale. Ça nous appartient à nous. Comme nous l'avons entendu hier, la victoire, c'est un choix. C'est mon choix. C'est ton choix. Tu peux choisir d'être un vainqueur. Si tu ne choisis pas d'être un vainqueur, automatiquement, si tu te laisses, si je me laisse aller, nous allons être vaincus. Mais pour être vainqueur, il y a une détermination à avoir. Il y a une décision à faire. Et pas une seule fois. Tous les jours, tout le temps, dans toutes les circonstances. Et nous pouvons le faire si nous veillons et prions en tout temps. C'est ce que nous voyons Jésus, l'âge de ses manées. Il agit de cette manière. Il y a plusieurs textes. Les trois évangiles synoptiques parlent de cela. Dans Jean, il n'en est pas question. Mais dans les trois autres évangiles, c'est répété. Et souvent, je dis, s'il y a des textes dans la Bible ou quelque chose, des événements, des situations qui sont répétées plusieurs fois, c'est parce que Dieu veut montrer que ça, c'est très important. Ce n'est pas que le reste n'est pas important, mais là, c'est encore plus important que le reste qui est déjà important. Jésus a prié trois fois. qu'est-ce qu'il priait ? La Bible dit qu'est-ce qu'il priait ? Il luttait avec quoi ? Il avait une décision cruciale à prendre. C'était de faire sa volonté ou celle de son père. Oui, je sais. Il avait déjà pris la décision de venir dans la lointaine pour nous et glorieuse éternité. Jésus avait accepté de venir donner sa propre vie, se faire cher, se faire l'un d'entre nous pour expier nos péchés, porter notre condamnation et nous en libérer, mourir à notre place. C'était une chose. La décision avait été prise, mais là arrive le moment où il faut accomplir la chose. C'est une autre histoire. C'est sérieux. Jésus avait une volonté propre. Comme nous tous ici, nous avons tous une volonté. Chacun de nous, vous avez, moi j'ai une volonté, vous avez une volonté. Vous me direz, mais Jésus, ses désirs étaient bons. Oui, les vôtres, les miens aussi peuvent être bons. Mais est-ce que ce sont les désirs de Dieu ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Si Jésus avait dit, bon, maintenant je vois que le moment arrive, mais, Père, fais-moi grâce, je vais rester avec les disciples encore un peu de temps. Je vais m'asseoir avec eux. ils ont tellement besoin de moi. Parlez sur le plan humain. Pourquoi Jésus n'aurait-il pas voulu rester avec ses disciples plutôt que de les entraîner dans cette aventure ? Ils ne comprenaient rien à ce qui se passait et à aller être crucifiés comme un vulgaire malfaiteur parmi les pires. c'était quelque chose. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il avait une décision à prendre. Elle n'était pas facile. Elle a été douloureuse. Elle a été souffrante. Il a dû dire que cette coupe s'éloigne. Mais s'il faut que je la boive, finalement, il a prié. Pas deux minutes, pas cinq minutes. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a lutté. Il a demandé l'aide de son père. La Bible dit même qu'à un moment donné, un ange est venu le fortifier. Dieu est bon, n'est-il pas vrai ? Mais il a fallu que Jésus accepte. Je vais la boire cette coupe. j'abandonne mes propres désirs. Même légitime. Légitime, pur. Le péché, ce n'est pas se vautrer dans l'immoralité, je ne sais quoi. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et la loi de Dieu, c'est sa volonté. C'est faire autre chose que ce que Dieu veut. c'est tout. Et Jésus, il a fait ce que lui nous a dit de faire. On me dirait, un vainqueur ? Il est allé à la croix. C'était triste. Il semblait que tout était fini il y a tout jamais. Le diable se réjouissait. Enfin, il en était débarrassé. Non. Non. Jésus avait vaincu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu en Jésus-Christ, elle ne se voit pas d'abord, premièrement, dans les grands miracles, la résurrection des morts, tout le monde. Oui, ça, c'est la puissance de Dieu à travers Jésus. Mais moi, où je la vois le plus, c'est quand il était là, crucifié. Quand il avait pris cette décision à Gethsémane et que là, il était crucifié. Il avait accepté cela. Et en plus, crucifié. Je parle de la souffrance physique déjà et tout le reste. À tel point, il a quand même pu dire Père, pardonne-leur car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pardonner à ces bourreaux. Est-ce possible ? Mais c'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour de Dieu. ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est ça être un vainqueur. Et ce matin, vous et moi, nous sommes une partie de sa victoire. et il veut que ça aille plus loin encore qu'à notre tour, nous soyons des vainqueurs à son image à lui. De la même façon que lui. Rappelez-vous aussi qu'à Gethsémane, on l'a vu, son âme était angoissée jusqu'à la mort et tout. Ce n'était pas facile. Il luttait. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela parce qu'ils pensent Jésus, voyez-vous, c'est le Fils de Dieu, alors Jésus, il est saint, il est parfait et tout. Montrez-moi une seule fois dans l'Évangile où Jésus a utilisé sa puissance divine pour faire quelque chose à son égard jamais. Il dépendait comme vous et moi de l'Esprit de Dieu. Oui. Il a dit, ce sont ses propres paroles. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. est-ce que nous, nous pouvons mieux ? Reconnaissons la chose. Il nous a montré le chemin de lui-même en tant qu'homme il ne pouvait rien faire. De nous-mêmes en tant qu'homme nous ne pouvons rien faire. mais parce qu'il s'est abandonné à son Père, parce qu'il a choisi, il a choisi d'une manière décisive, cruciale, fondamentale, il a posé cette décision qui s'imposait de faire la volonté de son Père. Il a été appelé le glorieux vainqueur. Oh là là ! Si nous allons dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, comme on l'appelle communément, chapitre 5, versets 1 à 5, j'aime ce texte-là. Ça bénit mon cœur de voir ce sauveur, mon sauveur, votre sauveur, notre sauveur, comme le puissant et le glorieux vainqueur. L'Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et scellé à l'extérieur grâce à cette sceau. Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux, d'en rompre les seaux. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, même ses dits, ni même le regarder, ce livre. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Jean, il est détruit, il est découragé parce que personne, personne ne peut voir ce livre, personne ne peut encore moins l'ouvrir. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Il a vaincu, il est le vainqueur. Oui, bien sûr, quand il va regarder ce lion puissant de la tribu de Judas, qu'est-ce qu'il voit ? Un agneau qui est là comme immolé. même dans le texte grec, ça veut dire un agnelet, un tout petit agneau qui est là comme... Ah ! Voyez-vous, si nous voulons être des lions qui sont des vainqueurs, il faut avoir la nature de l'agneau, sa nature à lui, ce qu'il a démontré. Comment il ne regardait pas à lui-même, c'était aux autres qu'il pensait. Il n'est pas allé à la croix pour lui-même, il n'en avait pas besoin. Il est allé pour vous et moi. Il n'a rien fait pour lui-même, il l'a fait pour nous tous. Et quand il reviendra, il revient pourquoi ? Il a dit, je reviendrai parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est encore pour nous. Il mérite toute notre adoration et toute notre louange. Adieu notre Père et à l'agneau de Dieu, aille toute la gloire. Béni soit son Saint Nom. Il est arrivé à prendre cette décision cruciale. Ça l'a amené à être vainqueur de Satan, du péché, de la tombe, de la mort. Béni soit-il. L'apôtre Paul, il nous parle des souffrances qu'il subissait dans le corps. ça, c'est un sujet particulier. Quand vous commencez à lire Paul qui dit quelque chose là dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit qu'il y a un ange de Satan. Quoi ? L'apôtre Paul, un homme de Dieu, l'apôtre du Seigneur, un messager du Seigneur. et il dit qu'il souffre quelque chose de terrible parce que dans son corps, il y a un ange de Satan qui est toujours en train de le frapper, de le faire souffrir. C'est quoi un ange de Satan ? Un démon. Vous dites quoi ? Mais comment ? Je me rappelle qu'une maison d'édition chrétienne, ils avaient fait des tracts, ils faisaient des tracts et là, il y avait une nouvelle convertie qui était devenue secrétaire. Et dans un des tracts, ça parlait de cela et elle ne connaissait pas la Bible, elle était nouvelle, nouvelle chrétienne. Alors quand elle a lu que ça disait un ange de Satan et puis ça parlait de Paul, elle a dit ça ne se peut pas, Satan, Satan n'a rien à voir avec Paul. Elle a mis un ange du Seigneur. Il a fallu tout détruire ensuite, ils n'ont pas corrigé puis ça a été imprimé, il a fallu détruire des milliers de tracts parce que à cause de cela. Non, un ange de Satan ! S'il y a quelque chose qui vous tourmente ce matin, non, je ne pense pas qu'aucun d'entre vous n'a le même problème que Paul, je le souhaite en tout cas. Mais s'il y a quelque chose qui vous tracasse, lui, Paul, c'est ça qu'il tracassait. Est-ce qu'on n'a pas le droit de demander à Dieu « Délivre-moi-en ! » Mais bien sûr, il a crié à Dieu trois fois, dit-il, qu'il a crié à Dieu avec instance, avec force, avec conviction « Délivre-moi, Père ! » « Enlève de moi cela. » Et pour finir, Dieu lui a dit « Paul, ma grâce te suffit. Tu vas rester comme ça. » Et Dieu lui a montré pourquoi. Parce qu'à cause de l'excellence des révélations que tu as reçues de moi, tu pourrais t'enorgueillir. Il ne faut pas oublier que c'était un homme, Paul, qui était instruit, érudit, et qui avait été enseigné sous l'un des meilleurs enseignants de la Bible de ce temps-là, Gamaliel. Donc, il connaissait les Écritures. On le voit d'ailleurs quand il expose la vérité de l'Évangile. Il connaît très bien les Écritures hébraïques. Il les connaît tout à fait bien. L'Ancien Testament, il connaît tout ça. Ce que j'appelle mieux, moi, les Écritures hébraïques. Il connaissait ça, la parole de Dieu. Alors, pour pas que tu sois vaincu, pour que tu restes un vainqueur, t'as besoin de ça. Ça va rester là. Dans la glorieuse éternité, il n'aura plus ça, bien sûr. Et qu'est-ce que a fait Paul ? Il s'est rebellé ? Non. Il a pris une sache, une ferme, une cruciale décision. J'accepte cela. Parce que Dieu a ajouté, ma force, ma puissance, s'accomplit dans ta faiblesse parfaite. Au point, quand tu ne peux plus rien, c'est moi qui, à travers toi, va démontrer les choses et va te rendre vainqueur. Accepter quelque chose comme ça, ce n'est pas facile. Mais quand on a pris cette cruciale décision, on va sur le chemin de la victoire. C'est là que c'est le plus difficile. C'est de prendre la décision. À Gethsémane, et quand Jésus a pris la décision, ça a été ensuite pour lui normal d'aller à la croix. Ce n'est pas à la croix où il a souffert le plus. C'est là, au moment de la décision. Jusqu'à avoir des grumeaux de sang. Ah ! C'est quelque chose. Beaucoup de chrétiens utilisent mal les paroles de Paul en Romain, chapitre 7, verset 18 à 24. Il n'a pas le temps de tout lire ça. Mais ça parle, il dit, je vois que dans mon être, dans mon corps, dans ma chair, il y a une loi qui est celle du péché. Et dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon entendement. alors je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Alors les chrétiens, beaucoup j'en ai vu, se justifient. On est comme Paul, Paul, il a dit ça. Mais attention, quand Paul a écrit, il n'y avait pas des chapitres et des versets dans la Bible. Ça a été mis plus tard. Et il faut lire en continuité. Alors si on va un peu plus loin dans les Écritures, si on va dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 25 suite à ce qu'il a dit là. Oui, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, dans ma chair, en tant qu'homme. Je sais, je l'ai dit. Jésus a dit lui-même qu'il ne pouvait rien par lui-même. Moi non plus, ni vous non plus, ni personne d'autre. Mais regardez ce qu'il dit Paul. Regardez, quelque chose s'est passé, quelque chose est possible. Romains chapitre 7 verset 25 verset 24 déjà. Il s'est écrié « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Et le verset 25 a différentes traductions. Moi, celle que je préfère, c'est celle qui dit « La grâce de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, il dit de toute façon, certains disent « Je rends grâce à Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et au chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, à leur chair, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Aujourd'hui, Dieu nous a donné son Esprit. Son Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'autre que lui-même. Pas à faire de la théologie sur la divinité maintenant. Mais il y a tant d'idées concernant la doctrine de Dieu qu'on en devient fou quelquefois. Et tout le monde ne sait plus où on en est. mais restons avec ce que dit l'Écriture. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, présent dans ta vie. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit Paul. Et c'est ce Saint-Esprit en nous, si nous vivons selon sa conduite, selon ses directions, selon son inspiration, c'est lui, la dynamique, qui nous met en mouvement pour être un vainqueur. pour vivre au-dessus du péché. Personne ne peut dire « Oh, frère, moi, ce péché-là, alors, non, c'est plus fort que moi. Le péché m'a vaincu. » J'ai horreur de cette expression. Savez-vous quoi ? Si le péché m'a vaincu, c'est parce que je suis négligent, nonchalant, et qu'au lieu de m'abandonner à Dieu et de compter sur son esprit qui m'habite, j'ai voulu faire à ma tête. J'ai choisi de pécher. Ben, laissez-moi vous dire si vous prenez une balle, un ballon, et vous êtes au sommet de la colline, et vous laissez aller le ballon, là, vous aurez de la peine à le rattraper, le ballon. Eh bien, quand on met le petit doigt, et puis qu'on n'est pas sérieux pour une toute petite chose, quelque chose d'insignifiant, on dit « Oh, ça, c'est pas si grave. Oh, ça, c'est pas si grave. Combien de fois j'ai entendu cela ? » Alors, on se tient là, on met le doigt, ben, le péché va prendre tout le bras, puis même plus encore. Heureusement que Dieu est bon et il nous fait grâce. J'ai pris beaucoup de notes, mais je vois que le temps avance. Je suis un prédicateur à longue haleine, donc je ne veux pas vous... C'est un temps de repos, de camp, on est en vacances, dans la présence de Dieu, mais quand même, l'histoire de Samson, relisez-la, l'histoire de Samson. Voilà un homme, loin de Dieu. Pourquoi ? Pour l'amour d'une femme. Pour l'amour d'une femme. Il ne voyait même pas que cette femme-là, si elle l'aimait vraiment, elle n'aurait pas cherché sa perte. Elle lui a dit « Oh, Samson, dis-moi, c'est quoi ton secret que tu es capable ? » Bon, ah ben si... Il a expliqué « Si je suis seulement lié par telle et telle sorte de choses, là, on va pouvoir avoir la victoire sur moi. » Il a raconté des bêtises, des histoires. Il ne voulait pas dire le secret. Le secret, c'était qu'il était loin de Dieu. Un Asiréen, laissant pousser sa chevelure, un symbole de l'onction de Dieu sur sa vie. Un homme consacré à part. C'est ça, sa force. Samson, les Philistins sont sur toi. Pouf ! C'était rien pour lui. Même il a pris les portes de la ville, les a amenés là-bas. Si vous regardez la distance, ça fait à peu près 40 kilomètres. Quel homme sait ça ? Mais quand il lui a dévoilé le secret, et combien de gens sont en arrivée là ? Pour une petite chose, pour une petite amourette, là. Quelque chose qui n'avait même pas d'importance. Quelque chose qui n'allait pas durer longtemps. Avec quelqu'un qui vous aime au point de vouloir votre perte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, là. Ça allait tomber. mais Samson a été amorcé par sa propre convoitise. Un petit peu. Puis un petit peu, c'est allé jusqu'à sa perte. Et voilà que le géant, l'homme fort, l'homme capable, il est aveugle. Et puis il tourne sa meule. Et puis il continue à tourner sa meule. Comme ça. Combien y a-t-il de chrétiens dans nos églises qui un jour étaient vainqueurs ? Et on laissait le petit doigt s'engrener dans quelque chose, dans une petite affaire, une petite chose, juste dire un petit mensonge parce qu'on ne voulait pas. Et puis, cette petite chose-là, Dieu n'est pas contre. Dieu certainement ne sera pas contre. Et puis voilà. Et puis on entraînait dans quelque chose. Et on est toujours à l'église. Dans une routine. Ah ! Aujourd'hui, c'est le Saint-Jour du Seigneur. Il faut se rendre à l'église. On va à l'église. Peut-être même on paye ses dîmes, ses offrandes. On observe tous les rituels de l'église. On est correct. Comme on dit au Québec, t'es correct. Mais, aveugle, une vie de défaite. non, frère, sœur, Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Quand je viens ici, ce matin, à l'église, je n'y suis pas venu par habitude. Je n'y suis pas venu par crainte du châtiment. Si je n'y allais pas. Non. Quelquefois, les gens suivent le moralisme. Le moralisme, c'est de dire « Ah, ceci n'est pas bon, tu ferais mieux de faire autrement. » Mais, c'est juste de la morale. Il n'y a rien qui dise comment tu peux faire autrement. Dieu n'est pas un moraliste. Il y a aussi beaucoup de légalistes. Ils font les choses parce qu'ils pensent que faisant les choses, ça les sauve. Non. Le seul qui puisse sauver, c'est Jésus-Christ. Mais tout ce que nous faisons, ça démontre que nous sommes sauvés. Ça démontre que la vie de Dieu est en nous. Je ne chante pas parce qu'il faut que je chante. Je chante parce que dans mon cœur, il y a une inspiration. La grâce de Dieu me fait chanter. Je ne prêche pas parce qu'il faut que je prêche. Non. Mon cœur bouillonne de bonnes paroles pour le roi, comme dit un texte de l'Écriture. C'est cela qui se passe. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous voulons être des vainqueurs. Veux-tu être un vainqueur ? C'est ça la question. Ce n'est pas « Est-ce que je peux en être un ? » C'est « Est-ce que tu veux ? » Est-ce que je veux en être un ? Est-ce que je suis prêt comme Jésus, comme Paul et comme tous les vainqueurs à prendre cette décision cruciale, importante, cette décision qu'il faut, qui s'impose pour être ce vainqueur-là ? Et cette décision, si je la prends et que je m'abandonne à Dieu et que je laisse l'Esprit de Dieu venir en moi, elle se manifeste, elle se produit. Il ne faut jamais tolérer le péché. Jamais ! Il faut couper les ponts. Il y a des... Dans mes notes ici, ça dit que il ne faut pas, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises 13-14. Attention, c'est important. C'est l'histoire du roi. Ça, elle n'est pas vraie. Ce roi-là, il cherchait quelqu'un à cocher pour diriger son carrosse. Alors, ils ont annoncé dans le royaume que ceux qui sont intéressés à être cochés du roi, qu'ils s'approchent, qu'ils viennent, fassent candidature. Et le roi, il s'est assis là et puis, ils ont commencé. Le premier a commencé. Le premier, vous savez ce qu'il a fait ? Il a conduit le carrosse du roi à peu près à... Qu'est-ce que je dirais ? Je ne connais pas trop les pouces, mais je vais parler en centimètres. 50 centimètres. 50 centimètres, ce n'est pas grand. 50 centimètres, quelque chose... Du précipice, là. Très prudemment, il a conduit, c'était bien. Un bon cocher. Le roi allait être en sécurité avec celui-là. Arrive un deuxième. Alors, le deuxième, celui-là, était un champion. Parce que lui, quand il est arrivé, il est arrivé avec une assez grande vitesse et il a roulé avec le carrosse et il y avait deux roues du carrosse qui étaient sur le bord et deux roues du carrosse dans le vide. Mais avec la vitesse, il savait contrôler la chose. Un champion ! Avec celui-là, c'est quelque chose. Mais il y en a eu un troisième. Et le troisième, il est arrivé, il a roulé à une allure moyenne, correcte, à 500 mètres du bord. Savez-vous lequel des trois le roi a embauché et a engagé ? Le troisième. Plus tu te tiens loin du péché, mieux ça vaut. Combien de fois des chrétiens disent « Mais frère, est-ce que ça, c'est péché ou pas péché ? » Si tu te poses la question, laisse la chose de côté, c'est bien mieux. Attention, Jésus-Christ revient. On a entendu hier, il y a un délai. Pourquoi est-ce que c'est un délai ? Je ne sais pas si j'ai déjà prêché à l'Église Agapé que nous disons que nous attendons le Seigneur. Mais en réalité, c'est lui qui attend après nous. Malheureusement, c'est ça. Et puis je peux le montrer par l'Écriture. Ce n'est pas juste mon idée ou l'idée de quelques prédicateurs un peu farfelus qui ne suivent pas la masse. Mais c'est la Bible. Où est-ce que j'en suis ce matin ? Où est-ce que tu en es ce matin ? Oui, tu es en train de lutter. Nous tous qui sommes ici, nous sommes dans une lutte constante. Oui. Oui, il y a des souffrances. Mais n'est-il pas écrit qu'il a souffert et a été tenté et prouvé en toutes choses comme nous ? Pourquoi ? Pour pouvoir être une aide pour nous. N'est-il pas dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en train d'intercéder en faveur de chacun et chacune de nous ? N'est-il pas en train d'accomplir quelque chose de glorieux pour vous et moi ? Alors, disons oui Seigneur. Je vois la chose. je prends cette je veux prendre cette ferme décision cette cruciale décision cette importante décision c'est la seule décision qu'il m'importe de prendre c'est la décision très importante que je dois prendre de ne faire que ta volonté quoi qu'il m'en coûte et toi Seigneur dans ta grâce aide-moi viens m'aider par ton esprit fortifie-moi transforme-moi et amène-moi à être ce que tu veux. Je veux juste dire une petite chose au sujet de Samson voyez-vous Dieu est plein d'amour Samson à la fin il a réalisé où il en était et il a dit encore une fois seulement Seigneur mais encore une fois démonte ta puissance donne-moi ta grâce et que je meurs et que les philistins meurent mais que je meurs aussi moi peu importe ça m'égale mais qu'il soit établi que tu es toujours le Dieu tout puissant en fin de compte la honte que j'ai jetée sur toi fais-moi la grâce maintenant de me relever pour ta gloire c'est pas écrit comme ça mais si on regarde le contexte c'est ça et Dieu quand il a vu Samson prendre une telle résolution cruciale il a fini en vainqueur c'est pour ça ne soyez pas découragé s'il y a des moments vous êtes tombé il y a encore possibilité aujourd'hui maintenant c'est le temps du salut aujourd'hui c'est le jour où Dieu fait grâce en conclusion je vous laisse lire chez vous Galates chapitre 5 verset 13 à 26 Galates chapitre 5 verset 13 à 26 et n'oubliez pas que dans Matthieu chapitre 6 verset 13 dans la prière modèle que notre Seigneur nous a apprise nous avons toujours cette possibilité de demander à notre Père Céleste de ne pas nous exposer à la tentation ou à l'épreuve de nous garder d'y céder suivant les versions et même de nous délivrer du malin et si nous le lui demandons il nous l'accordera toujours à lui soit la gloire Amen 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 Générique